A l'époque où on avait des gagnants, j'avais peur que tu me lâches pour la concurrence. T'as gagné cinq fois le prix du Hall American. Mais c'était il y a longtemps. C'était avant l'accident. Avant l'alcool. Tu sais combien de gens m'ont dit te virer ? T'as rien à dire ? Oh, Ward. Je t'ai toujours considéré comme un péteux, un lâche, une carpette. Mais bon, c'est pas une raison d'être grossier. Tu me dois beaucoup, Mike. Et tu m'as donné ta parole. On revient pas sur sa parole. Mon fils, Raphaël, il a des ennuis. Je veux le faire sortir du Mexique. Tu veux que j'aille kidnapper ton môme ? S'il te plaît, ramène-le. Vous êtes seul ? Y'a que moi. Allez, Raffo, tu peux sortir maintenant. Je suis un ami de la famille. Touche-moi, j'étais démoli, grand-père. Monde de Dieu. Allez, monte. On ira quand je te le dirai, ok ? Écoute, le seul endroit où tu vas aller, c'est à l'hôpital. Tu t'énerves trop. C'est pas bon pour toi. Avant, tu étais fort. Macho. J'étais beaucoup de choses que je ne suis plus. Je vais te dire ce que je pense. Vouloir être un macho, ça mène pas bien loin. Les gens jouent les machos, les gros durs, pour montrer qu'ils ont du cran. C'est tout ce qui leur reste, finalement. C'est comme ça pour tout dans la vie. On croit qu'on a toutes les réponses. Je m'appelle Mike. Martha. Et puis en vieillissant, on se rend compte qu'on n'en a aucune. On doit tous faire des choix dans la vie, petit. À toi de faire les tiens. Il s'appelle Macho. Il est comme moi. C'est un coq très fort. Si tu le dis. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. T'as envie d'appeler ton coq Macho ? Ça me dérange pas. Sous-titrage Société Radio-Canada